Alors, cette dernière partie, la question du voile revient toujours ces jours-ci, elle revient à travers le sport. Résumons la querelle. Est-ce que les jeunes musulmans peuvent jouer au football voilé? La réponse des fédérations sportives est connue, c'est non. Et le débat est aujourd'hui présent à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Alors, posons-nous la question, Mathieu, faut-il résister à la présence du voile dans le sport? N'est-il pas condamné à s'imposer? Oui, je pense que c'est un sentiment qui habite plusieurs, cette idée que ce débat qui toujours revient, la question du voile, la question du halal aussi, mais le voile est probablement le plus symbolique, le plus porteur politiquement. Plusieurs se disent un jour, ça va finir par s'imposer, c'est-à-dire la laïcité va finir par plier, la laïcité va finir par se casser. Plusieurs se disent finalement, est-ce que ça vaut encore la peine de tenir parce que manifestement, les revendications s'accumulent et on grignote ici, on grignote là, est-ce que la France va être capable de tenir longtemps, d'autant que son modèle à l'échelle, on pourrait dire occidentale, est souvent contesté, à tout le moins par les forces anglo-américaines, les forces du monde anglo-saxon qui considèrent que la France est prisonnière d'un modèle dépassé. Donc plusieurs se disent, est-ce qu'on va pouvoir tenir encore longtemps? Et il y a dans ce pessimisme une part de lucidité. Je m'explique. Les revendications liées au voile, par exemple, ne viennent pas de nulle part. Elles viennent parce qu'il y a une population musulmane de plus en plus grande dans ce pays. Alors on ne peut pas vouloir une population musulmane de plus en plus grande dans ce pays sans vouloir l'islam et les mœurs de l'islam. Alors on me dira, ce ne sont pas tous les musulmans qui portent le voile, c'est très juste. On me dira, il ne faut pas confondre l'islam et l'islamisme. C'est très juste. Il n'en demeure pas moins que par effet démographique, et la démographie, c'est véritablement la trame de fond de l'histoire, par simple effet démographique, si vous avez une population musulmane substantielle dans un pays, la question des mœurs liées à l'islam va s'imposer d'une manière ou d'une autre. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est le nombre ou bien c'est le sentiment de revendication qui a changé? Je pense que les deux se conjuguent. C'est-à-dire que, j'aime citer cette phrase de Michel Brunet, l'historien québécois, qui disait « Trois facteurs pèsent dans l'histoire, le nombre, le nombre et le nombre ». Fondamentalement, la démographie commande. Ensuite, si vous ajoutez à ça, vous avez tout à fait raison de le dire, une revendication aujourd'hui dite décoloniale, avec cette singularité qu'aujourd'hui le décolonialisme consiste à dire que la culture française est trop chez elle. C'est quand même original comme idée. Donc, si vous avez l'effet de nombre, vous avez aussi tout le discours décolonial indigéniste qui cherche à survaloriser l'identité minoritaire en présentant la société d'accueil comme discriminatoire si elle affirme sa propre culture, et vous ajoutez à ça la faiblesse de la société d'accueil qui, elle-même, ne cesse de s'accuser, de se culpabiliser, de dire « Oh là là, on est discriminatoire, on n'est pas gentil, on est méchant », mettez tout ça ensemble, vous avez des conditions rassemblées pour que ces revendications non seulement se multiplient, mais percent de plus en plus. Autre élément, et j'ajouterais une chose, inévitablement, si vous avez, je le disais plus tôt, une population musulmane, même si c'est une minorité dans cette population qui a des revendications liées au voile, l'effet de nombre pèse aussi. C'est inévitable. Alors, on se dira « Mais pourquoi le voile? Où est le problème avec le voile? » Il faut le redire parce que c'est essentiel. Le voile, d'abord et avant tout, ce n'est pas l'expression d'une spiritualité personnelle, singulière. Ça peut être le cas, mais à l'échelle de l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui le symbole d'un islam conquis par l'islamisme. Qu'est-ce que c'est le voile? C'est le marqueur dans l'espace public d'une religion, d'une certaine tendance de cette religion, qui veut se visibiliser à tout prix, qui veut imposer ses codes davantage qu'accepter les codes du pays d'accueil, qui veut se visibiliser, qui veut, là, je ne parle pas de la religion en son ensemble, mais de l'islamisme, qui veut coloniser l'espace public en forçant la société d'accueil à multiplier les génuflexions devant ce pouvoir nouveau, pouvoir politique, pouvoir religieux, pouvoir sociologique, pouvoir démographique. Donc, c'est aussi une forme d'appropriation. Parce que la femme qui le porte... Évidence, encore une fois, c'est l'effet du nombre. Une femme qui le porte, parfait, c'est original, mais quand ça s'impose de plus en plus comme identité, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, ça devient un marqueur d'appartenance communautaire. Elle nous appartient, elle appartient d'abord à son communautarisme plutôt qu'à la nation. Dernier élément sur le voile, certains disent, oui, mais c'est une liberté, elle peut le porter ou ne pas le porter. Et moi, je réponds toujours à ça, mais si c'est vrai, puisque la société d'accueil manifestement envoie le signal que ce symbole n'est pas apprécié, qu'il est vu comme un signe de régression, qu'il est vu comme un signe de communautarisme, qu'il est vu comme un signe d'apartheid, vous êtes libre de l'enlever? Eh bien, pourquoi vous ne le feriez pas? Et là, on argumenterait, OK, où, où, où? Si on nous dit, ah bien non, c'est absolument incompatible avec ma foi que de retirer le voile, eh bien là, on se posera la question de savoir dans quelle mesure cette foi, cette manière de vivre la foi, est compatible avec le pays où elle veut s'exprimer. Donc, c'est une question assez complexe, mais devant cette vague, plusieurs ont l'impression que c'est peut-être trop tard. Je fais une petite parenthèse encore. Imaginons ces femmes, je me fais un peu l'avocat du diable, qui portent le voile, qui ont leur religion et qui ont envie de faire du sport. Est-ce qu'elles sont condamnées à ne pas faire du sport parce qu'elles ont le voile? Bien sûr que non, bien sûr que non. Elles peuvent. Quand elles commencent la séance de sport, elles enlèvent le voile. Quand elles terminent le sport, elles le remettent dans la rue. Ce n'est pas compliqué. Je dirais que ce n'est pas la chose la plus exigeante qui a été imposée dans l'histoire du monde aux pratiquants d'une religion. Mais non, bien sûr que non, il n'y a pas de problème. Au moment de pratiquer son sport, tout comme lorsqu'on va à l'école, on le retire. Ensuite, on le remet si on veut. Alors, vous semblez plutôt pessimiste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Seriez-vous en train de vous tourner, vous aussi, vers les accommodements raisonnables un peu à la canadienne? D'aucune manière. Pessimisme et lucidité ne veulent pas dire capitulation et résignation. C'est-à-dire, on voit les choses, il faut être lucide sur la situation qui se présente à nous, le facteur démographique, je l'ai mentionné pour cela. Mais c'est que c'est une bataille de longue haleine. C'est-à-dire, la question du voile dans le sport, elle est fondamentale pour une raison, c'est que c'est l'esprit de corps, c'est l'uniforme, c'est l'idée qu'on appartient à une équipe qui est plus grande que soi. C'est la possibilité, justement, de souder autour de l'uniforme. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans l'armée, il y a des institutions où, justement, les marques de différenciation religieuses ne sont pas les bienvenues, en tant que telles, dans le sport en particulier, je dirais, et à l'école aussi, évidemment. Mais il y a une vague forte, je dis le côté démographique, mais il y a aussi cette espèce d'esprit capitulaire en Occident aujourd'hui. Permettez-moi de mentionner une chose, tout simplement. La semaine passée, c'était le Hijab Day, la journée du hijab, qui a été lancée la première fois en 2013. Et ça, c'est fait pour faire la promotion du hijab. Ça s'étend, d'ailleurs, dans tous les pays dans le monde. Et qu'est-ce qu'on demande au moment du Hijab Day? On ne demande pas seulement de respecter les femmes qui le portent. On pousse les femmes qui ne sont pas musulmanes à le porter. Pourquoi? Pendant cette journée. Pour faire l'expérience intérieure du hijab. Ah, c'est charmant. Et là, on est dans cette idée que, finalement, les non-musulmans doivent prendre les... Une journée, d'abord. Mais ça peut être deux, ensuite, et trois. Doivent prendre les codes de l'islam pour témoigner de leur ouverture à l'islam. Et si vous regardez de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, n'oubliez jamais que des ministres du gouvernement fédéral canadien aimaient porter, quelquefois, le voile pour, par exemple, souhaiter un bon ramadan. Donc, elles le portaient comme ça, alors qu'ils étaient catholiques ou protestants, ou ainsi de suite. Donc, il y a vraiment quelque chose là-dedans, une volonté de, je dirais, s'auto-islamiser symboliquement pour prouver son ouverture. N'oublions pas, dans le portrait, parce que ça compte aussi, l'existence de cette gauche, je pense ici à Alice Coffin, cette figure subtile de la gauche parisienne, qui a plaidé, notamment, pour le port du voile dans le sport, au nom de la lutte contre la discrimination, au nom de la lutte pour l'inclusion, au nom de la lutte contre le patriarcat. Mais ce qui est assez drôle, quand même, avec cette gauche, c'est qu'elle croit mener la lutte contre le patriarcat à coups d'écritures inclusives, de yels, et donc en traquant dans la langue française les structures supposées de la domination masculine. Mais devant le voile, ah bien, soudainement, elle est absente. Ah bon? Il y a un problème avec le voile? Et là, soudainement, ce n'est plus le féminisme qui pèse, c'est le décolonialisme, c'est la logique exigéniste, c'est le refus de l'Occident, c'est le refus de la France. C'est un peu ce qu'on disait plus tôt, quand on est de français de gauche, qui veut à tout prix en finir avec le catholicisme. Oui, la religion doit tomber. Et l'islam a ses autres choses. Manifestement, c'est comme si la laïcité avait une fonction première pour ces gens, c'était de faire tomber le catholicisme. Une fois que le job est fait, elle ne sert plus à grand-chose. Alors, la question, elle se pose, c'est doit-on l'interdire dans le sport? Et là, on est toujours pris dans une drôle de situation. Évidemment qu'il le faut, mais il est malheureux qu'on soit obligé d'imposer ça par la loi. Pourquoi devoir imposer par la loi ce qui devrait aller de soi par les mœurs? Et la réponse à ça, elle est triste, c'est que les mœurs ne suffisent plus et on est peut-être à un moment dans l'histoire où la loi, le politique, doit renforcer les mœurs qui se décomposent pour éviter que de nouvelles mœurs se substituent aux mœurs françaises. Une minute. Fallait-il pour autant interdire la manifestation des hijabeuses aujourd'hui à Paris? Encore une fois, même réaction. J'ai passé la journée à faire l'essuie-glace. Oui, non, oui, non. Mais finalement, la réponse est assez claire. Après ces hésitations, on est des libéraux. Fondamentalement, on est une société libérale et on considère qu'il est normal que les gens puissent exprimer, manifester, ainsi de suite. C'est normal, s'habillent comme ils veulent et tout ça, parfait. De l'autre côté, on est devant une instrumentalisation nette de nos libertés. La liberté de se vêtir est utilisée par l'islam, justement par l'islamisme, pardonnez-moi, pour imposer des codes religieux, pour imposer des codes sur le mode d'un esprit de conquête. En fait, nos libertés sont instrumentalisées les unes après les autres pour la lutte contre les discours haineux et pour faire le procès de toute critique des religions, et ainsi de suite. Dernier mot. Dernier mot, tout simplement, là, encore une fois, la liberté de manifester est instrumentalisée pour faire le procès de la légitimité de la France. Je pense que nos sociétés se posent la question aujourd'hui dans quelle mesure peuvent-elles consentir à cette instrumentalisation des libertés par ceux qui voudraient en dernière instance les abolir? En tout cas, les mœurs ne suffisent plus. En effet. On est rendu à ce moment de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada